Salut à tous, je voudrais vous parler de la différence de mixer avec le crossfader et le fader. Vous avez dû remarquer que la plupart des DJs mixent avec les faders, on va voir tout de suite pourquoi. Alors pourquoi utiliser les faders plutôt que le crossfader ? Puisque le crossfader sert bien à passer d'une piste à l'autre. Et même si on a une table de mixage 4 voix, on peut assigner des voix sur le côté gauche du crossfader et des voix sur le côté droit. Par exemple, imaginons qu'on ait 4 voix, on peut mettre la 1, la 2 à gauche, la 3, la 4 à droite. Ou mettre 1, 2, 3 à gauche, la 4 à droite. En fait, on peut sélectionner comme on veut. Et vous remarquerez que même avec le crossfader, beaucoup de DJs, que ce soit avec des tables 2 voix ou 4 voix ou plus, se servent exclusivement des faders et ne se servent pas du crossfader à part pour les DJs qui scratchent. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la course du crossfader, pour la montée du son de 0 à 100%, est divisé par 2. Puisqu'un fader n'a qu'une seule fonction, c'est monter le son d'une seule voix. Alors que le crossfader va monter le son d'une voix et faire descendre progressivement le son de l'autre voix. Ce qui fait que la course, en fait, est diminuée de moitié. Puisqu'ici, la voix 2 est à 0%, ici, elle est déjà à 100%. Et idem pour la voix 1, donc ici, on est à 0%, ici, on est à 100%. Alors qu'à la différence du fader, ici, on n'est qu'à 50%, alors qu'on a fait la même course qu'avec le crossfader. Donc c'est pour ça que beaucoup de DJs ne se servent que des faders, et la plupart se servent du fader, moi le premier. C'est que du coup, on a une précision qui est deux fois plus grande, puisqu'on a la course qui est deux fois plus longue. Donc on peut régler plus progressivement le volume. Et certains aussi utiliseront, même si ce n'est pas fait du tout pour ça, utiliseront donc le gain, qui est un bouton rotatif, pour amener le morceau, donc en laissant le fader. Et en menant le... Alors c'est vraiment ça, c'est de la pratique vraiment de débutant, puisque du coup, on perd l'après-écoute. Même si, parfois, il est plus facile de régler avec un bouton rotatif qu'un fader. Et le gain, je rappelle, c'est pour régler le volume du morceau par rapport au morceau qui est déjà en cours, pour avoir un son qui soit homogène et qu'on n'arrive pas avec un morceau qui soit trop fort. Donc en général, le crossfader, pour celui qui ne fait que du mix, il ne s'en servira pratiquement pas. Ou alors il s'en servira, mais ce sera vraiment très aléatoirement. Et pour ceux qui scratchent, ils s'en serviront pour scratcher, mais s'ils veulent mixer, ils se serviront des faders. Donc le crossfader n'aura qu'une seule fonction, il ne sera pas double fonction. Alors d'office, il est prévu pour ça, pour mixer avec. Puisque c'est lui qui fait le mélangeur, en fait, entre les deux voies. Mais on se servira des faders pour avoir une plus grande précision dans la montée ou la descente du volume. Donc, pour donner un exemple. On peut voir, ici, à mi-course, les deux morceaux sont à 100%. Et ensuite, Quand je le mets sur le morceau de gauche, je diminue celui-ci de 100%. Alors qu'ici, j'ai une précision qui est beaucoup plus grande. Et c'est indépendant du réglage de la courbe. Puisque la courbe, après, selon comment on va régler la courbe des faders, si vous avez les courbes qui sont réglades, bien sûr, on va pouvoir régler, donc, ici, donc, je l'ai réglé en cut. Et ici, très pro-recipe. On peut trouver un juste milieu. Donc, voilà. Pour ce qui est de l'utilisation du crossfader, en général, il sera utilisé pour le scratch, exclusivement. Et on servira, donc, des faders pour mixer avec. Donc, on emmènera le morceau petit à petit. Ou alors, on pourra servir du crossfader, vraiment pour faire des transitions très rapides entre plusieurs voies. Par exemple, si on a trois voies d'un côté, ou si on est à un mix à trois platines, avec deux voies d'un côté et une voie de l'autre, on va pouvoir passer rapidement des deux premières platines à l'autre. Puisque ce serait moins évident que de faire comme ça, avec les deux faders, donc, on pourrait paramétrer la platine 1 et 2 sur le côté gauche et la platine 3 sur le côté droit et faire des cuts rapides, comme ça, entre une platine et les deux autres qui sont ensemble. Et bien souvent, on sera en mix en deux voies. Donc, on fera l'inversion avec les faders. Donc là, on voit bien que c'est plus évident de le faire avec le crossfader. Et plus on aura de voies, plus ce sera comme ça. Parce qu'à quatre voies, pour faire des transitions rapides, avec quatre faders, ça serait moins évident. Alors que là, avec le crossfader, si on paramètre, par exemple, la voie 1 à gauche et la voie 2, 3, 4 à droite, on pourra passer rapidement de la voie 2, 3, 4 à la voie 1, et ainsi de suite. Donc, ça serait moins évident à vous imaginer si j'avais quatre faders, là, pour monter deux faders en même temps. Si c'est le 1 et le 3, j'aurais les mains qui s'en mêleraient. Alors que quand on peut assigner les voies au crossfader, là, on pourrait s'en servir rapidement. Mais sinon, en général, il n'y avait pas de DJ qui se serve du crossfader, à part pour le scratch, surtout dans tout ce qui est musique électronique. Mais donc, on se servira du fader pour avoir une plus grande précision. et aussi pour ne pas avoir à changer, parce que c'est aussi des choses à penser. En plus, quand on assigne des voies sur un côté du crossfader et sur l'autre côté, soit on va les paramétrer comme ça et on va les laisser tout le temps comme ça, de mémoire, parce qu'il y a vite fait de faire une mauvaise manip en passant d'un côté du crossfader, en pensant couper cette voie-là, mais non, en fait, on l'avait assignée à l'autre côté du crossfader. Donc, parfois, ça peut être des risques d'erreur. Donc voilà, utilisation du fader pour le mix et utilisation du crossfader pour le scratch. Et ça n'empêche pas de scratcher aussi, comme je l'ai fait voir là, avec le fader si on le souhaite, en réglant la courbe pour que le fader serve, qu'on puisse s'en servir comme un fader. Voilà pour ce qui est l'utilisation du crossfader et du fader. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501